... ... ...mécanisons l'espace sans penser aux animaux qui pourtant partagent avec nous l'oïcosse, le foyer des terriens, qui traversent nos territoires comme les oiseaux. Donc les villes attestent l'anthropocentrisme, l'idée selon laquelle le point de vue humain et surtout l'utilité humaine seraient la mesure de toute chose, le critère à partir duquel conférer une valeur au sol, aux autres vivants. Bien sûr, on se soucie de plus en plus aujourd'hui de l'impact de la pollution sur les espèces en voie de disparition et les citadins ont des relations avec leurs animaux de compagnon. Mais la vie en ville nous habitue à un certain dualisme, nature-culture-humain-animaux. Un dualisme c'est quoi ? C'est la séparation entre deux termes, nature-culture, humain-animaux, au lieu de penser leur interdépendance et leurs liens, mais c'est aussi la subordination d'un des termes à l'autre. Par exemple, de la nature à la culture ou des animaux aux humains. Cela veut dire que cela reflète la manière dont nous aménageons la nature, en organisant les villes comme si la nature était toujours à repousser, ou bien comme une simple ressource à exploiter indéfiniment, et ou bien nous faisons vivre les animaux en fonction de nos priorités et non des leurs. Et c'est pour s'opposer à cette vision anthropocentrique et à un tel usage de la rationalité instrumentale que Jennifer Walsh, en 1998, a forgé le terme de zoopolis. C'est une géographe. Donc c'était dans le cadre de réflexion sur l'urbanisation et une politique urbaine prenant au sérieux le fait que les animaux partagent avec nous que l'espace, qu'ils ont des intérêts à préserver, l'envie de vivre, de vivre bien, d'occuper un territoire, mais aussi le fait qu'ils jouent un rôle important dans la constitution de notre identité, dans notre bonheur, notre perception de nous-mêmes. Alors elle a analysé les présupposés qui expliquent l'aménagement humain, les constructions, et il ne s'agissait pas pour elle de promouvoir des politiques urbaines prenant en compte on parle de la pollution, le bruit, mais tellement humain sur les différents animaux, en voie de disparition, mais aussi les animaux ferraux. Il ne s'agissait pas seulement de comprendre pourquoi les villes devenaient au fil du temps irrespirables, mais il s'agissait aussi de penser une ville, comme elle dit, renaturalisée, c'est-à-dire où la nature est au cœur de la ville, et non utilisée comme une simple ressource ou un parc récréatif. Moi je dirais comme une nourriture, c'est-à-dire comme la nature, comme ce dont je vis, et qui donne un sens et une saveur à l'existence. L'objectif de la zoolopolis, dans un premier temps, c'est de faire en sorte que la ville elle-même soit un espace de vie où nous puissions renouer des liens avec la nature, et avec les différents animaux, en respectant leur intérêt propre, et aussi parfois la distance qu'ils souhaitent conserver avec nous. Les animaux liminaires, mais surtout les animaux sauvages, qui parfois vont à Paris que dans d'autres villes, au Canada, au Québec, ou ailleurs, qui finalement arrivent notamment la nuit dans les villes parce qu'ils ne trouvent plus de quoi manger, et que leur territoire a été fragmenté au moment où ils étaient dessus. Et je vais la citer, elle dit, la zoolopolis, c'est une manière de réenchanter la cité, et cela encouragerait l'émergence d'une éthique, d'une politique qui prendrait soin des animaux, et qui les ramènerait dans la ville, « taking animals back in ». Alors, autrement dit, et là, deuxième remarque, j'abandonne Jennifer Walsh, pour dire que le cœur du problème n'est pas seulement de savoir quelle place nous faisons aux animaux dans les villes, mais aussi de savoir quelle place nous faisons aux animaux dans nos vies. Et l'éthique est une question de place, la place que je confère aux autres vivants au sein de mon existence. Et vous voyez que cela va de pair avec une réflexion sur l'humain comme sujet incarné, qui occupe une place, et qui, lorsqu'il manque, a toujours un impact sur les autres vivants. Et justement, l'éthique, loin d'être une simple discipline normative, pensant le bien, le mal, et bien, où il y a des conceptions abstraites du bien, elle a un sens dès que j'existe, dès que je respire, que je prends de la place, que j'habite quelque part, et donc cohabite avec les autres humains et non-humains, dès que je construis un bâtiment, et donc, aient un impact, que je le veuille en haut, sur les autres vivants, sur les autres animaux. Donc, le lieu originaire de l'éthique, c'est les nourritures, tout ce dont je vis, et qui n'est pas seulement à penser dans sa dimension instrumentale, mais aussi dans la dimension de plaisir, attachée à ma vie dans le monde sensuel, donc la dimension aussi esthétique. Alors, la prise en compte, on le voit, de la matérialité de mon existence, du fait que nous ne sommes pas seulement des égopensants, ni des individus définis par le projet, ou la liberté, eh bien, que nous avons une pesanteur, comme disait Lévinas, que nous prenons de la place, et donc nous avons besoin d'espace. L'humain n'est pas seulement défini par la temporalité, ni par la spatialité, eh bien, cela fait non seulement surgir un sujet toujours incarné et relationnel, mais, à partir du moment où on reconstruit l'association politique, à partir de ce sujet défini ainsi, dans sa corporalité et la matérialité de son existence, eh bien, les finalités du politique, autrefois, dont Hobbes a rôle, c'est chez nous, défini, limité, à la coexistence entre les libertés des individus actuels et la réduction, dans le meilleur des cas, des inégalités uniques, eh bien, à ces devoirs de l'État, s'ajoutent de manière essentielle la protection d'Holoïkos, y compris dans sa dimension esthétique, et la prise en compte des intérêts des animaux. Et donc, vous voyez qu'à partir de là, eh bien, on passe de la zoolopolis comme communauté mixte de fait, comme ville d'humains et de non-humains, à une définition politique de la zoolopolis, qui sera celle retenue en 2011 par Donaldson et Kim Licka dans le livre éponible, de la zoolopolis, une théorie politique des droits des animaux, c'est-à-dire qu'il s'agit non pas seulement de coexister, mais de penser les règles de la coexistence et de la cohabitation avec les animaux, de telle sorte que les règles de cette cohabitation, de cette coexistence, ne soient pas déterminées seulement au bénéfice des humains, comme si les animaux n'avaient pas le droit de citer, mais en prenant en compte, et aussi dans nos politiques publiques, dans l'aménagement du territoire, dans aussi nos modes de consommation, eh bien, le droit des animaux à exister, le droit des animaux, parce que leur existence nous oblige. Et on a donc, on a une réflexion où, évidemment, le problème, quand on passe de la dimension descriptive d'une communauté mixte, le fait que nous formons avec les autres vivants a une définition politique, eh bien, c'est que pour que les animaux aient droit de citer, voient leurs intérêts préservés au sein de la cité, il faut que des personnes humaines, eh bien, traduisent leurs intérêts dans l'espace public et se portent garants de ces intérêts auprès d'autres personnes qui continuent de les exploiter ou qui ne sont pas encore d'accord pour mettre fin à l'exploitation animale, ou qui ne veulent pas entendre parler, par exemple, des pigeons ou des rats, ou qui les nommeront, eh bien, animaux nuisibles, avec une catégorie comme ça, qui décrit comme toute catégorie le réel et assigne une place très infériorisée à ces êtres. Donc, vous voyez que ça, c'est vraiment le grand défi de la zoopolitique par rapport à la prise en compte des droits des autres, des minorités que nous avons connues au plus de l'histoire. Ce n'est déjà pas facile, mais là, c'est encore plus difficile, surtout dans le contexte d'une démocratie pluraliste qui doit prendre en compte les intérêts divergents et les conceptions du bien divergents des êtres humains. Alors, ça ne veut pas dire, évidemment, que l'humain sera la source de légitimité des droits que pourtant nous conférons aux animaux, mais il est clair que pour que les droits, le droit est un outil juridique, humain, très humain, pour que les animaux voient leurs intérêts traduits en termes juridiques et donc l'indiquant des limites à notre droit du Z2, comme on nous semble, il faut que les humains traduisent en termes juridiques ces intérêts-là et c'est, évidemment, j'en reparlerai, les intérêts éthiologiques des êtres non humains, des animaux, et ce qu'ils ont à nous dire qui est le point de départ de ces droits, mais encore une fois, par nous conférés. Pour vous donner un petit peu de jargon, les droits des animaux sont anthropogéniques, c'est-à-dire par nous conférés, mais pas anthropocentriques, pas définis par le point de vue humain. Alors, quatrième remarque, penser les animaux dans les villes, c'est donc souvent une question éthique et politique majeure qui souligne la profondeur de l'écologie. L'écologie, qui n'est pas seulement une réflexion sur la dégradation des ressources, des raisons de la biodiversité, ce qu'on appelait l'écologie environnementale, mais qui a une dimension aussi sociale liée à la répartition des fardeaux, de la pollution, et pourquoi pas entre humains et animaux, où il y a effectivement des victimes de nos éventations et tout ça, mais c'est aussi une écologie mentale liée à, c'est Boitari qui disait ça, liée à la subjectivité, c'est-à-dire que le fait de donner, de faire de la place aux animaux, et bien, dans les villes et dans nos vies, suppose une réflexion, un changement dans nos représentations, dans la place, dans la manière dont nous nous pensons dans la nature et dont nous, justement, conférons, dont nous élargissons la sphère de notre considération pour considérer aussi que les intérêts des autres vivants, finalement, la protection de ces intérêts est une composante aussi de notre respect de nous-mêmes. Le respect des animaux ne découle pas des obligations, pas seulement des principes et devoirs, mais pour passer de la théorie à la pratique, pour arriver à partir de la conscience qu'on a d'une injustice faite aux animaux, du fait qu'on n'a fait pas de place, pour passer de cela à la résolution, de changer ses styles de vie, de leur faire de la place, de les considérer quand on construit les diocétes sont construits aujourd'hui à Paris, quand on construit les bâtiments, etc., eh bien, il faut une transformation intérieure, il faut une transformation de soi qui s'effectue, bien sûr, au niveau des représentations intellectuelles, l'éthologie, évidemment, renouvelle la manière dont nous appréhendons la complexité des autres vivants, mais cela aussi suppose une transformation au niveau des affects, ce qui nous meut, et peut-être, plus profondément, une transformation au niveau de toute l'armature conceptuelle qui a fabriqué, qui a installé des frontières morales entre ceux qui me disaient culture à point et ceux de la mort provoquée n'étaient presque rien. Alors, vous voyez que la vraie définition de l'écologie, l'habitation de la terre, s'agisse d'habitation de la terre, implique d'elle-même la réflexion sur la cohabitation avec les autres vivants. Et disant cela, je souligne la convergence ou le lien étroit entre l'écologie et la cause animale qui pourtant autrefois était rivale. Pensant à l'écologie éco-centriste d'inspiration de Père Kélipcote ou d'inspiration du grand Léopold, de notre professeur, eh bien, ils étaient centrés sur la protection des espèces et le tout qui valait bien quand tu as quelques individus. Eh bien, ils s'opposaient à la prise en compte des animaux individus comme individus et donc la question des droits conférés aux animaux individuellement. et cette opposition théoriquement a culminé avec une sorte de dispute entre Kélipcote et Peter Singer, grand maître de l'invitation animale dans les années 90. Aujourd'hui, le contexte, notre réflexion est différent. Nous sommes sortis des îlots éthiques comme l'écologie d'un côté, la justice sociale de l'autre et puis les animaux de l'autre. On a aujourd'hui une réflexion globale sur la manière dont nous pouvons habiter la Terre de manière juste avec nous, les humains et les autres vivants. Donc il y a vraiment une convergence qui est profonde, qui dérive de la prise en compte de la profondeur de l'écologie dans sa dimension d'habitation de la Terre, dans sa dimension vraiment de renouvellement d'une manière dont nous pensons d'une somme pas seulement au monde mais avec l'autre et avec les autres et évidemment c'est d'une certaine manière une bonne nouvelle qui s'ajoute à toutes les mauvaises nouvelles expliquant également la convergence de ces disciplines liées au coût par exemple environnemental de la viande, etc. La dernière remarque de cette première partie c'est que penser à la manière dont nous vivons dans les villes c'est important parce que ce que nous faisons aux animaux dont les villes est souvent caché et invisible. nous ne rencontrons pas de belettes de manière inopinée on n'entend pas les coups de fusil des chasseurs mais en plus depuis la loi Gramont et bien en 1850 1860-1850 et bien les abattoirs ne sont pas sont cachés ils sont à la périphérie ils sont cernés ce sont des c'est vraiment soustrait à notre vue ce sang, ce bruit ces odeurs des bêtes tuent et pourtant les animaux sont nombreux à souffrir dans les cirques les arènes je pense aux villes du sud qui ont un corridor dans les souterrains les caves empoisonnées les assiettes parfois dans les appartements où ils s'ennuient toute la journée donc poser la question de la place les animaux dans les villes c'est essayer d'ouvrir les yeux sur une réalité qui est terrifiante et qui nous met devant nos contradictions en nous faisant comprendre que nous sommes aussi à la croisée des chemins nous avons laissé s'installer un modèle de développement fondé sur le profil l'exploitation limitée des autres aides ce modèle a des contre-productivités sociales environnementales sanitaires qui sont indéniables et il y a aussi des gradances qui poussent les êtres à user de stratégies psychologiques leur permettant d'encaisser cette réalité effroyable donc et parfois nous amenant à se cliver à dissocier leurs raisons et leurs émotions à refouler ces émotions négatives et à la haute au sentiment au traumatisme qui est fait que nous ressentons je crois mais que beaucoup refoulent qui est lié au massacre au quotidien des animaux donc tout ça fait que nous devenons la plupart des automates et c'est assez palpable dans les villes donc poser la question de savoir comment habiter avec les animaux dans les villes c'est une occasion à saisir et c'est là poser cette question c'est reconnaître les enjeux civilisationnels qui sont derrière nos bâtiments nos murs notre manière de séparer nature-culture et c'est aussi faire un pas en direction d'un projet de vie qui vise à plus de justice et à plus de convivialité alors deuxième partie et ça ira un peu plus vite donc je voudrais parler de quelques points sur les catégories majeures de la théorie politique permettant justement de penser la justice c'est-à-dire les animaux et quelle catégorie juridique avons-nous à notre disposition très vite des stratégies politiques pour penser une plus juste cohabitation avec les animaux dans les villes alors la première c'est vrai c'est celle de soit vulnérable pour avoir droit à des droits et d'abord droit à la considération morale pour en avoir besoin d'avoir une philosophie de la vie d'être un agent délibératif ou mais la vulnérabilité c'est-à-dire le fait d'être susceptible à la souffrance au plaisir mais aussi d'avoir des intérêts à préserver et bien de vivre sa vie à la première personne comme tout animal et bien cela suffit à conférer une considération morale et pas seulement des devoirs indirects envers les animaux avant les personnes comme Kant pensaient qu'on avait seulement des devoirs indirects envers les animaux car le fait de mal les traiter était le signe d'une violence qui pouvait s'exercer à l'emploi des uns humains et c'était au fond au cœur de la loi Gramont c'est-à-dire on supprime la vue des abattoirs parce que ça ça rendra les gens trop violents aujourd'hui il y a quelque chose de plus direct des devoirs directs bien plus deuxième catégorie la gentilité vous connaissez tous nos ressentiences la sensibilité le fait d'être ressentant mais aujourd'hui les animaux sont vus comme des êtres capables d'exprimer leurs préférences individuelles conformées par leur biographie et de aussi de résister aux conditions qui leur sont infligées on le voit dans les cirques etc il y a des travaux remarquables sur la résistance animale l'agentivité veut dire aussi que les animaux sont compétents les animaux sauvages savent élever leur progéniture savent s'organiser et la justice est aussi de reconnaître cette capacité à s'organiser à vivre selon leur territoire et selon leur propre dans les territoires qu'ils ont choisis donc les animaux ne sont pas seulement des patients moraux que nous pourrions seulement protéger mais le point de départ des droits à par exemple formulés seront justement sera justement cette agentivité ce qu'ils ont à nous dire compte tenu des normes de leur espèce des besoins de base liés à leur appartenance à une espèce besoin des ponts des tenders etc mais aussi liés à leur subjectivité ça veut dire que les humains sont les traducteurs de ces droits des animaux et nous traduisons en termes juridiques ces intérêts des animaux tels que ces derniers les expriment évidemment le problème c'est que nous ne leur laissons pas tellement le loisir de s'exprimer et nous les détenons dans des conditions telles qu'ils ne peuvent plus ou qu'ils sont conduits une sorte de folie mais c'est très important de voir que les animaux ne sont pas seulement les objets du droit mais les sujets du droit alors la troisième catégorie c'est celle d'inviolabilité qui est classique qui est celle qui est conférée aussi dans les droits dans les droits de l'homme vous savez l'homme disait que le droit érige une barrière protectrice entre vous et les autres protégeant votre inviolabilité censé vous soustraire au dépoussage à la mort violente etc c'est un atout Trump il y a un atout dans le jeu de cartes c'est aussi un grand philosophe qui parle de cela bon malheureusement ces droits universels de base qui pourraient faire l'objet d'un consensus d'un rencontrement qui protégerait l'animal dans son inviolabilité ne sont pas du tout appliqués puisqu'on continue d'exploiter les animaux et de leur dénier tous ces droits ce qui est très important c'est de voir que les droits de base qui ont été au coeur des théories politiques des théories juridiques par exemple pardon des animaux jusqu'à il y a quelques années et bien sont assortis d'interdictions et donc nous devons et nous disent ce que nous ne devons pas faire et non seulement on ne les a pas respectés mais surtout ils ne nous donnent pas le contenu de nos obligations concrètes à l'égard des différents types d'animaux car il est vrai qu'entre le lion qui vit dans la jungle et auquel nous ne sommes pas obligés de donner une gazelle pour son guinet et bien il y a une différence entre cela et le chat que nous avons chez nous qui nous avons amené à la maison dont nous sommes responsables et à l'égard duquel nous avons des responsabilités allant jusqu'au couvert la quatrième il s'agira de passer d'une théorie négative des droits des animaux à une théorie plus concrète permettant de dégager les droits différenciés et surtout les obligations concrètes que nous avons à l'égard des différents types d'animaux au passage la quatrième liberté du bien-être animal c'est déjà cela puisque l'idée de faire en sorte que les députateurs animaux nous permettent d'exprimer la plupart par ces comportements éthologiques la cinquième catégorie c'est celle empruntée à Raw qui soit au paragraphe 22 la théorie de la justice l'idée même piquée à William de circonstances de la justice c'est-à-dire que en fait l'idée c'est de promouvoir des circonstances de la justice où il soit de plus en plus facile et agréable de faire son bien avec le moins de mal possible pour les animaux cela implique des transitions des innovations technologiques pour l'expérimentation animale des innovations au niveau culinaire et ça veut dire qu'on est sur une trajectoire liée aux innovations à la transition et ça veut dire que ceux qui n'arrêtent pas de dire qu'il y a un conflit légal ont rien compris il s'agit en politique de promouvoir des circonstances de la justice faisant qu'il deviendra de plus en plus facile de faire son bien avec le moins de mal possible aux animaux et d'éviter de les tuer quand c'est inutile alors qu'est-ce qui est intéressant dans la théorie de Donaldson et Kim Likin ce livre de 2011 traduit en français chez Allemagne ou 2016 c'est que justement ils vont appliquer la si vous voulez ils vont se demander ce que la théorie politique de la citoyenneté pour nous humains comment elle a évolué au cours des dernières décennies elle a beaucoup évolué quand il s'est agi de réfléchir au statut des difdés par exemple des migrants des résidents ou des gens qui voyagent comme ça et qui par exemple qui verront quand ils débarquent à New York leur droit de base universel protégé ne vont pas être dépassé etc. mais qui ne vont pas voter ça veut dire qu'ils n'ont pas exactement les mêmes droits que les citoyens américains et bien Donaldson et Kim Likin ont essayé d'appliquer ces catégories en distinguant les animaux sauvages qui ne veulent pas vivre avec nous et qui sont pensés de manière analogique avec les communautés souveraines qui vivent selon leurs normes propres les animaux domestiques qui sont pensés par analogie mais je pense seulement par analogie avec les citoyens parce qu'ils sont capables d'avoir des règles de réciprocité de les comprendre et puis les animaux liminaires ceux qui sont très importants dans nos villes c'est à dire rats, pigeons, écureuils et autres un groupe très hétérogène qui s'installent à proximité de nos domiciles parce qu'ils y trouvent de la nourriture mais qui souvent sont éradiqués ou déplacés et finalement on ne sait pas trop comment alors l'idée c'est moi je pense que ces catégories là qu'il faut prendre avec un peu de précaution qui ont un rôle surtout méthodologique heuristique c'est à dire que Kimi Kedrasson nous dit si on avait compris que finalement nous avons des devoirs à l'égard des autres vivants qui partagent avec nous l'espace et si nous voulons construire une théorie politique globale mais non spéciste et bien alors on ferait qu'est-ce qui se passerait et il détaille justement le contenu des obligations différenciées et concrètes que nous avons à l'égard des différents types d'animaux et c'est vrai que ces catégories méthodologiques heuristiques et bien liées au à la pensée ou à la philosophie politique humaine sont très éclairantes je ne pense pas néanmoins qu'on puisse considérer que les animaux même mon choix que j'adore puissent être un citoyen car pour être un citoyen il faut se sentir appartenir à une communauté politique pas seulement un foyer mais je ne reviens pas à ça en tout cas c'est très intéressant pour réfléchir et dépasser les dilemmes ou plutôt les apouris liées à la théorie écologiste ou à la théorie aussi de certains animalistes qui disaient par rapport aux animaux sauvages il ne doit pas intervenir c'est ça la justice et bien Kimi K. Donaldson dit il faut réparer les torts causés et en plus il y a des nuisances non intentionnelles causées par nos activités pollution, bruit qui ont un impact majeur sur la reproduction des animaux qui ont un impact majeur sur leur vie qui fragmentent ou détruisent leur habitat et sans qu'ils ne vivent pas ils sont mal vous savez qu'en Asie les éléphants on voit leur habitat tellement fragmenté qu'ils vont dans les villes et c'est là qu'il y a des conflits avec les humains parce que bon et alors donc du coup il y a l'idée de compenser ces nuisances non intentionnelles que nous pouvons provoquer à l'égard des animaux sauvages et liminaires et surtout il y a l'idée d'inventer des modèles de résidence permettant aux animaux liminaires qui sont très hétérogènes de vivre et l'idée qui est très intéressante dans ce livre qui passe de la théorie la plus subtile sophistiquée à la pratique au cas par cas c'est de l'accent sur le pluriel les situations et les raisons qui font que bien souvent certains chats ferraux par exemple dit-il peuvent être adoptés certains ont envie d'autres non donc il faut être à l'écoute aussi de ce que chaque animal a à dire sans choisir entre l'exclusion ou même tous les animaux liminaires à la maison donc il y a vraiment une réflexion aussi sur parce que souvent on dénie tout droit à exister à ces animaux liminaires en disant ils détruisent sauvages on les éradie on les délocalise et souvent ce sont des actions contre-productives puisque comme vous le savez quand on éradique et bien un animal ils se reproduisent plus donc quand on les déloge bien groyer ils vont occuper le groyer du voisin etc. donc là il y a vraiment une réflexion très intéressante qui d'ailleurs je trouve une certaine analogie qui est faite à la fin du livre sur notre incapacité à accueillir les personnes exilées migrantes il y a vraiment une analogie ce n'est qu'une analogie vous savez que l'analogie c'est la différence c'est une étude mais non on voit à quel point nous ne savons pas conférer une place aux autres vivants et aux autres humains et peut-être que si nous ne savons pas conférer une place dans nos vies et dans nos vies aux autres vivants c'est le reflet de notre incapacité à conférer de la place à tout autre alors je voudrais juste dire que peut-être l'intérêt de ce livre magnifique qui n'est qu'un c'est cela peut-être que le défaut c'est de finalement de nous donner des cartes et des outils intéressants mais comme si c'était déjà fait comme si tout le monde était d'accord pour reconnaître que les animaux et nous nous avons à cohabiter et surtout nous avons à déterminer les règles de la cohabitation qui ne sont pas seulement à notre bénéfice mais aussi qui intèlent leurs intérêts propres et alors que faut-il pour faire passer de la justice faire de la place aux animaux dans nos villes à l'éthique faire de la place aux animaux dans nos vies et bien juste et je finirai par ces considérations qui renvoient à l'éthique non pas pensée comme discipline normative mais comme transformation de soi quelles conditions permettent finalement d'opérer cette révolution du droit du droit du droit naturel qui peut-être un jour amènera à ce que chacun chacune en habitant en mangeant intègre dans son bien propre le bien des autres vivants et alors là à partir de ce moment là on aura modifié à sa base la déclaration des droits de l'homme puisque la limite à ma liberté ne sera plus celle de l'autre homme existant dans l'article 4 de la déclaration universelle des droits de l'homme mais ce sera aussi le droit des autres vivants à exister comme composante également comme ce qui limite de l'intérieur mon bon droit ça au passage il y a quand même quelques progrès qui ont été faits au niveau théorique avec la déclaration universelle des droits de l'humanité de 2015 rédigée par Corinne de Page à l'attention à la demande de François Hollande et à s'appuyer justement sur un sujet relationnel pas sur le sujet atoliste mais il est clair nous ne sommes pas encore là et même même si sur le plan normatif au niveau des théories politiques du droit naturel du droit du droit au niveau des principes de la justice on arrivait à faire entrer les animaux dans nos villes dans la théorie politique et bien on n'aurait pas fini de travailler pourquoi je dis cela ? parce que Rousseau dans le contrat social disait que le problème du contrat social fondé sur le consentement de la démocratie aussi on va dire même si lui c'est un schéma républicain c'est que une fois finalement il faudrait que les hommes fussent avant les lois ce qui ne peuvent être que pareils autrement dit une fois qu'on a les normes il faut que les individus aient sens de l'obligation sentent finalement pour écouter la voix de la volonté générale dit-il sentent à l'intérieur de leur bien propre l'intérêt commun que nous nous avons élargi aux animaux et aux générations futures etc imaginez donc la question c'est alors lui se réfugie à la nuire capte du contrat social sur la religion civile bon moi je ne fais pas cela mais quel trait moraux quelle représentation mais aussi quels affects peuvent permettre de finalement d'intégrer au coeur de son intérêt propre les intérêts des autres vivants et bien je crois qu'il y a la réflexion sur la subjectivité sur vraiment le processus de subjectivation qui implique certes de s'affranchir de certaines représentations préjugées qui font à croire que nous sommes comme disait Spinoza dans un empire comme un empire dans un empire ou que mais il y a aussi plus profondément un processus d'individuation où on élargit la sphère de sa considération et c'est vrai que tous les grands philosophes le grand philosophe norvégien écologue Anne Nes qui avait été un lecteur de Spinoza prend bien en compte ce que c'est que l'écosophie l'écologie ce n'est pas seulement une discipline liée à la connaissance nos interactions avec les autres vivants avec les milieux c'est aussi l'impact qu'a cette connaissance sur le régime de mon affectivité et à partir du moment où je suis consciente des liens avec les autres vivants et de mon interaction avec les autres formes de vie eh bien je ne me vois pas comme un empire dans un empire je n'ai pas non plus s'évanoui cette posture de la domination qui consiste à finalement toujours vouloir aménager les choses de le vivant pour mon bien propre et naissent d'autres d'autres affaires comme la gratitude comme la joie comme en tout cas c'est l'idée très intéressante que nous avons perdu nous et que Spinoza c'est ce lien entre la connaissance et le changement du régime de son affectivité l'affectivité ici étant liée aux émotions mais aussi à ce qui me pousse à agir à ce qui est à la racine de mes motivations concrètes faisant que la connaissance de mon appartenance à une communauté biotique à une communauté plus large que celle des concitoyens et le lien profond que j'ai avec les autres vivants faits de chair et de sang ne sont pas de simples abstractions mais des évidences qui changent le régime de mon affectivité qui a un impact sur des vertus intersubjectives mais aussi environnementales et liées à la cause animale car la violence la domination ne sont pas inscrites dans l'ADN de quelqu'un c'est vraiment des constructions évidemment très difficiles à enlever c'est lié à une réflexion sur soi au cœur de la subjectivité sur les biens que l'on chérit quand on aime l'argent et la gloire forcément on est jaloux que d'autres en aient on n'est jamais content quand on aime la vérité on est content que les autres la chérissent mais là on est dans un processus d'individuation beaucoup plus important qui est décrit magnifiquement par une maître et qui renvoie vraiment à Spinoza et moi j'ai fait ce travail aussi sur ce que j'appelle la considération qui implique de reconnaître la valeur propre de chaque être en justement en étant conscient aussi de sa place et selon moi l'éthique ici n'est pas seulement liée au nature subjectif mais elle est articulée à disons quelque chose qu'on appellerait faut de mieux le spirituel mais qui est plutôt l'incommensurable le rapport au tout chez Spinoza mais il décrit très bien ça et moi ce que j'appelle la transdescendance c'est à dire non pas le rapport l'ascension vers Dieu qui me donnerait le discernement un peu plat pour l'existence et qui me permettrait d'avoir la sagesse dans l'économie de la politique mais le fait que en approfondissant la connaissance de moi comme être vulnérable incarné dans la vie et pour ainsi dire qui a le trou de plusieurs existences derrière la sienne alors qu'il est né et bien cette j'ai une expérience de cette communauté de destin avec les autres vivants qui me les fait voir autrement peut-être sans forcément me les faire comprendre ou saisir comme dans un concept mais au contraire me rend disponible à leur altérité leur beauté et qui fait que l'admiration que je peux avoir pour des êtres magnifiques et charismatiques ne se commune pas en désir de les communer contrairement à par exemple ceux qui font la corrida ou l'admiration qu'ils ont pour le taureau se commune dans le désir de les dominer parce que c'est une admiration non fondée sur la considération ce que j'écris dans mon dernier livre alors en conclusion pour un temps il faut des lois il faut des institutions il faut un travail au niveau politique et au niveau juridique car dès qu'un être n'est pas protégé par le droit vous savez ce qui se passe il suffit de relire Primo Lévy il suffit de revoir les films de Claude Lansman le choix etc il y a une destructivité de l'humain qui est propre à l'humain que Freud avait bien pressenti et Montaigne quand il dit la différence entre les humains et les animaux c'est que nous nous sommes capables de faire la guerre et de torturer donc il faut prendre au sérieux cela un être qui n'est pas protégé par le droit un jour ou l'autre surtout quand il n'est pas pris dans le cerf de sa considération il est traité comme rien et on l'appelle verminant mais les lois le niveau politique ne suffit pas le deuxième niveau associatif qui est si important pour faire bouger la société surtout par les temps qui courent et bien nos politiques se taisent et bien est important mais le troisième niveau ça vaut aussi pour l'écologie c'est ce travail sur soi qui s'effectue au niveau des représentations des connaissances des émotions qui supposent aussi ce travail sur l'inconscient collectif ces mémoires de massacres constants visibles et invisibles des autres vivants mais aussi ce travail sur les niveaux archaïques du vécu or les animaux sont vraiment nos professeurs et nos professeurs d'altérité car le lien avec les animaux se situe au niveau du sentir dans sa dimension pathique on ne parle pas de philosophie avec son chat ou son chien mais on a un rapport qui se situe au niveau pathique des régions très archaïques du vécu et qui répare d'ailleurs et qui est d'ailleurs une voie de la transdescendance moi je réhabilite en cela la pitié qui n'est pas la justice ou qui est une condition de justice et bien et je crois que justement c'est la question de ce rapport aux animaux est tout à fait intéressant pour nous réconcilier avec nous-mêmes car il n'y aura pas de progrès au niveau écologique surtout si on reste dans une société démocratique quand même beaucoup de choses sont liées au changement dans les styles de vie à la manière dont nous pouvons faire pression sous les problèmes politiques il n'y aura pas de changement si nous ne réconcilions pas avec ces différents niveaux de notre psychisme et si nous ne sortons pas d'un schéma dualiste où finalement la plupart d'entre nous surtout urbains sommes des cerveaux sur pattes qui finalement sont très démunis pour traverser le négatif ou justement éviter de refouler les émotions négatives liées à la honte, l'impuissance devant le massacre des animaux devant la crise écologique donc ça c'est vraiment important enfin je dirais que prise dans leur profondeur l'écologie, la cause animale travaille vraiment à la question des limites des limites assignées ou pas à notre bon droit au nom du droit des autres à exister et vraiment moi je pense que l'écologie et la cause animale sont au coeur d'un ce que j'appelle l'âge du vivant qui est vraiment qui est lié à cette recomposition des subjectivités par une réflexion sur la corporealité la vulnérabilité la finitude et qui permet justement d'apprécier le travail qui est à faire à la fois individuel et collectif au niveau écologique au niveau de l'habitation de la terre et de la cohabitation avec les autres vivants et je crois que c'est peut-être cela qui peut permettre de nous mettre sur une trajectoire différente de celle que nous sommes quand même en train de prendre qui est au contraire celle d'un âge de la désolation et d'une si vous voulez d'un rapport décomplexé au niivisme qui articule à la fois ce vide des êtres et la toute puissance la domination la peur panique de ce qui échappe à sa maîtrise et la domination sur le corps de l'autre quand on met le corps à la place de la tête seulement voyez à quel point au niveau philosophique on change comme par couche sismique et bien toute l'armature conceptuelle de l'éthique du droit et de la philosophie voilà je vous remercie je vous remercie d'éthique je vous remercie Sous-titrage ST' 501